Musique Le palais baronial de Giordiniano représente l'héritage du pouvoir aristocratique de la famille Alfarano Capice, seigneur du lié à partir du XVIIIe siècle jusqu'à l'éversion du système feudal. La structure se dresse au sud du bourrancien et l'accès est garanti par un caractéristique portail-embossage situé dans la place municipio au cœur de la ville. Musique L'histoire de la structure commence au XVe siècle, lorsqu'elle était constituée par une tour datant du même siècle, encore visible sur les côtés sud-est du bâtiment. Musique Après les tragiques épisodes de 1480 et l'agression turco-ottomane de O30 et des fiefs salentants environnants, le bâtiment a subi d'importantes modifications structurelles afin de mieux adapter les systèmes défensifs. Musique Mais c'est au XVIIe siècle que la structure militaire devient une résidence nobilière, comme pour la plupart des bâtiments d'offensifs en terre de Trente. Musique C'est à cette époque que remonte la construction de l'entrée monumentale, décorée par une jolie voûte en lunettes. Musique Grâce à la famille Alfarano Capice, le bâtiment a été enrichi de l'aumont nobilière important, comme la galerie du palais, adornée avec des fresques récemment finies. Musique Un autre symbole de l'affinement structurel est le balcon monumental qui décore la façade extérieure. Appartenant au bien valorisé par l'association Sac Porta d'Oriente, le palais a été récemment rénové grâce à l'engagement de l'administration communale et aujourd'hui il s'affirme comme un portant conteneur culturel de la communauté de Giordignano. Musique 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 Sous-titrage ST' 501